donc il faut que tu remènes un peu de poids alors à la fin on se présentera peut-être on dira qui est le rêve et pour le moment on lance les questions comme ça on se met un peu dans l'esprit une question peut-être la plus simple et la plus difficile mais d'où est venue cette idée de faire un groupe médiéval c'était ici sur la place il y avait un groupe de fuit qui était le centre du danser et puis comme avec Ursi nous on a beaucoup travaillé ensemble d'être pour toutes les sociétés de gym et tout ça on a fait des camps avec les fillettes et tout ça on était très proche et elle me dit et puis si on ferait quelque chose et ça y est il n'y a pas de musique et rien oui pourquoi pas puis voilà puis c'est parti quelques temps après elle me revient charge je lui ai dit alors je lui ai dit oui on va voir fuit on est descendu à fuit pour voir ce qu'il faisait et là quand on est sorti de là on a dit non on a dit non pas comme ça oui on a dit non on veut faire un groupe de danse ok parce que tu es toujours parti par la danse puisque voilà on veut faire un groupe de de danse mais pas ça on veut faire quelque chose médiéval voilà pourquoi c'est parti alors là c'est parti les difficultés sont parties ça c'était par rapport aussi au bourg et en se disant que si on faisait un groupe folklorique comme il y en a dans tous les villages il nous aurait fallu des costumes il y avait les akéos à l'époque oui c'était cassière qui avait déjà dû sortir des costumes qui étaient très différents et puis on se dit ça sert à rien d'avoir un groupe comme ça en plus alors qu'à saïon on a d'autres d'autres potentiels vraiment par rapport aux murs par rapport aux villages il faut faire quelque chose de médiéval et quel était un peu le rapport avec le moyen-âge à l'époque au delà des des murs ici il fait comme dans un village médiéval est-ce que vous aviez déjà fait des recherches vous êtes partie de 0 0 0 c'est quand on a décidé de partir là dessus qu'on a commencé à faire des recherches et puis là en fait on est tombé sur les amis de la famille qui avait qui habitaient genève et eux ils avaient entendu parler d'une fête qui avait été faite au grand saconnais juste avant et puis du coup après on a descendu à genève pour pouvoir c'est ces personnes c'était un gros et il tenait une qu'est ce qui est une pharmacie ce couple et il voulait refaire le toit de l'église au grand saconnais et puis voilà ils ont dit on fait quelque chose médiéval c'est comme ça qu'on a descendu pour voir ce qu'ils avaient comme costume et tout ça ensuite vous avez été voir d'autres fêtes ou bien en fait on n'a pas vu on n'a pas vu cette fête on a su ça par après mais par contre on a reçu beaucoup de documentation surtout par rapport aux costumes quelque chose d'un patron très simple à réaliser et puis on pouvait rajouter des choses là dessus mais là un costume de base qui nous a servi pour faire la plupart des costumes de qu'on a fait à cette époque la première chose qu'on a on a fait je sais pas si tu te rappelles on s'est dit ok on va faire quelque chose mais il faut d'abord prendre élément par élément c'est à dire on veut faire de la danse il faudra trouver quelqu'un une spécialiste qui sait ce que c'est que de monter des chorégraphies sur des musiques médiévales et puis ouais on connaissait bien madame lehman à martinique qui était c'était une professionnelle qui allait la voir puis moi je la connaissais un peu comme ça personnellement qu'elle me dit ah c'est fabuleux ça oui oui alors je suis là quand je suis partante je viens je viens vers vous mais maintenant il faut trouver de la musique et avec elle on a fait le tour martini pour trouver des magasins de musique et puis quand on arrivait pour demander on aimerait ça ça j'ai séparé un peu à elle parce qu'elle est les plus avant tout le monde faisait des yeux mais quand des gros yeux en disant mais ceci ça arrive de quelle planète quoi et puis ouais ça a été difficile pour la musique d'accord et c'est à Genève quand on est allé pour ses costumes on nous a donné le nom de d'une personne à luthier zosso et puis qui qui avait une collection de disques à l'époque c'était encore des disques en vinyle et puis des 33 tours et puis du coup bah il nous a donné pas mal de ses disques ouais et puis c'est par rapport à ses disques on a choisi des mélodies et puis qu'on a que madame l'image elle a commencé à créer des chorégraphies par rapport à ses musiques et après après ça il fallait trouver ça on avait mais après il fallait trouver les personnes qui voulaient bien lancer oui alors on a envoyé là on a envoyé on a fait quelques petites affiches des affiches placardé un petit peu tout écrite à la main de chaque affiche était un petit peu différente mais ouais puis là on a eu pas mal de monde qu'elle bouée quand même on a fait ça à la salle de gym bon on a gardé ce qui était là quoi et on a continué comme ça avec cette équipe là il y en a qui sont qui sont venus juste pour ça pour s'informer puis il y en a d'autres qui sont repartis qui sont restés ouais mais la première fois on avait fait là cette réunion là on avait fait au café de la tour puis après les répétitions après on les avait fait à la salle de gym comment ça se passait les répétitions c'était hebdomadaire comment toutes les semaines alors ce qu'on avait fait avec elle on s'est arrangé comme ça comme moi je donnais déjà la gine plutôt aussi comme bonitrice de gym donc moi je descendais parce que ursi elle avait pas le temps elle travaillait aussi un peu quand même mais tu étais descendue aussi oui 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 et puis elle apprenait la chorégraphie et puis nous on apprenait une fois par semaine on apprenait à nos gens ici et elle montait chaque 15 jours je sais plus comment pour voir ce qui allait et ce qui allait pas quoi et c'est parti un peu comme ça la danse et puis pour la musique comment ça allait vous aviez du matériel comment on avait acheté un enregistreur et puis après on avait dû racheter à haut parleurs c'était embêté ça c'était la grande histoire et puis on est parti après un peu avec ça et après on a essayé de trouver un peu de musiciens musiciens et puis là c'est là on peut dire une anecdote un jour je disais à mon mari il m'écoute bien trouver quelqu'un qui sache bien jouer enfin tout ça un professionnel presque puis il me dit mais ouais c'est vrai il y a puis lui j'entai à saint maurice il dit il y aurait un grand qui serait un beau musicien puis on est en train de dîner tout d'un coup le téléphone il sonne je suis à l'appareil il dit ici c'est je m'intéresse à vos à votre groupe et j'aimerais venir jouer avec vous et c'est lui qui a commencé à jouer là encore qu'est-ce qu'il avait la vielle non la vielle je crois bien fallait jouer un peu tout quoi puis après ben il y avait d'autres qui sont arrivés et vérennes vérennes il y avait les deux les deux filles au long les trois marion marion avec ses deux filles c'est c'était des gens qui s'avaient très très bien jouer la maison ouais c'était des professionnels mais ça pour nous ça a été quelque chose de fabuleux parce qu'on a pu poser l'enregistreur puis eux étaient là pour nous suivre partout et formellement est-ce qu'à un moment donné vous avez constitué une société vous avez convoqué du monde fait des statuts comment ça s'est passé ou bien est-ce que vous avez fonctionné que les choses se sont fait on a oui on a dû pour fonder la société on a dû faire des statuts et ça c'était on a fait ça la fin 8 ans 3 à 8 ans de l'automne 8 ans 3 parce qu'après on commence à avoir un petit groupe qui est qui restait donc on a fallu faire la société et puis c'est après ben c'est là que moi je suis rentrée comme on a fait on a constitué déjà la société le premier comité le premier comité ouais il y a peut-être des noms qui vous reviennent le premier comité oui oui les comités donc moi j'étais la présidence il y avait stéphane bassereau qui était caissier il avait les deux secrétaires secrétaires caissiers dussée maurice dussée et puis toi martial non non puis toi non ça fait ça quoi et puis là par rapport aux membres fondateurs c'était quoi 10, 15, 20 personnes vous avez un peu souvenir du nombre d'une vingtaine de personnes quand même hein avec les musiciens et puis non je pense qu'il n'y avait pas autant il n'y avait pas autant on pourra peut-être afficher à ce moment-là la liste parce qu'on a la liste tu nous a donné une feuille à quatre avec des noms et une cotisation et moi j'ai la sur les 50 francs donc là on aura les noms et puis j'ai une photo justement du groupe il faudra qu'on le mette à ce moment-là est-ce que à l'époque donc vous avez lancé à vous vous êtes entraînée vous vous rappelez un peu des premières prestations quand vous êtes arrivés de suite comment ça s'est passé la première c'était à la première c'était c'était à saillant il y avait jusqu'à pendant quelques années la fête du vin puis ensuite on est arrivés nous puis on s'est dit non là il faut qu'on fasse quelque chose et puis alors on s'est dépêché d'apprendre quelques chorégraphies pour pouvoir présenter à cette fête du vin et puis papa donc auto fait avait proposé de faire la soupe et puis il a fait la soupe là sur la place c'était ici devant je pars ici ah oui puis après là-haut c'est bien le contraire une fois là-haut une fois juste ici devant la salle et puis là encore une fois on cherchait toujours de l'argent comme toutes les sociétés on a vendu la soupe on avait fait des on avait été chez le boulanger ils nous avaient fait des pains puis on servait la soupe dans ces pains puis après on s'est rendu compte que ça jamais on l'aurait refait parce que voilà pour dire une chose qui était négative parce que les gens ont mangé la soupe et le pain ben le lendemain au matin on leur ramassait le pain mais à l'appel les gens ils lançaient tout par terre on s'est dit ça non c'est une chose comme on va puis après ça j'ai trouvé quelque chose je sais plus c'était chez Emmaüs je sais pas quoi des bols avec le bras autour donc on s'est dit voilà ça ça pourrait aller ça fait un peu ménéral quand même c'était pas mais le pain ça c'est des mauvais souvenirs après on a organisé justement derrière la soupe la vaisselle les bacs à vaisselle laver les bols il fallait suivre mais justement on a eu beaucoup de personnes qui se sont proposées pour nous aider et des personnes qui n'ont jamais fait partie de la société mais qui était toujours là présente quand il y avait quelque chose à faire on arrive maintenant peut-être à cette première médiévale qui était un moment fort pour vous c'était le premier gros gros événement organisé par la société médiévale comment est-ce que la Bayardine a vécu l'événement parce que là il y a quand même un comité annexe évidemment obligatoire pour mettre en place les choses en tout cas est-ce que les choses se sont bien passées ça a été compliqué d'imaginer une fête de déléguer en partie les choses comment ça s'est organisé qu'est-ce qu'il y a on a beaucoup délégué hein on a fait des groupes tu es d'accord ? oui on a fait des groupes et puis chaque groupe avait un thème et c'était eux qui devaient trouver des gens hein des gens et puis après pour le cortège c'était eux qui devaient monter le cortège au fort hein faire les... c'est ça ou bien ? oui alors attends je suis en train de réfléchir à tout de suite avec la France parce qu'il y a une chose qui s'était passée en premier c'est qu'au départ on n'avait pas de nom on n'avait pas le nom de la Bayardine ça s'appelait Saillon autrefois et puis on s'est dit maintenant qu'on fait... ça c'était quand on a fait les statues alors comment... qu'est-ce qu'on va donner comme nom à ce Saillon autrefois et puis on a fait... on a lancé un concours oui oui c'est vrai et puis du coup c'est Odile Moray qui nous a proposé la Bayardine qui a été acceptée et puis qui a... qui a... voilà voilà... le nom de la Bayardine j'aurais reparti vous avez souvenir d'autres propositions qui avaient été faites à l'époque ou bien c'est... moi je ne me rappelle pas non donc celui-là... c'est celui-là, l'indignivité, les sorties du lot c'est... il n'y a pas eu de discussion quoi donc si on parle maintenant du programme des premières fêtes les points forts c'était quoi ? le cortège ? qu'est-ce que... le cortège quand même on a parti par le cortège oui et puis le... justement on avait... on avait fait ces... pour le cortège on avait fait ces groupes qui... qui... qui tournaient par lui-même au fond et nous on se voyait peut-être une fois par semaine avec la responsable de chaque groupe pour savoir exactement où... si c'était juste ou pas parce qu'on était aussi très sévère dans la... la manière de faire et puis... bah on était vraiment... vraiment chantés ils nous ont sorti des trucs... des décorations... mais en fait au départ on avait préparé les thèmes du cortège moi j'avais dessiné les costumes pour chaque... chaque groupe et puis... on avait... ça je peux... on peut en mettre après en... en fond c'était... euh... chaque fois le nom du responsable alors nous on cherchait un responsable et puis c'est le responsable qui cherchait des... des membres pour étoffer son groupe et puis euh... tous ces costumes... après ont été faits... par des... des gens... des bénévoles ? oui... dans la petite salle... euh... qui est en haut du café de la Poste on a passé tout l'été à faire des costumes pour ces groupes et puis chaque fois qu'un groupe était prêt... les costumes étaient prêts pour un groupe on faisait venir le groupe... qui mettait les... les costumes... et puis euh... pour habituer un peu les gens... et bien on allait boire un verre au... au café et puis du coup ils se présentaient avec leurs costumes... euh... ce qui n'a pas été simple au départ c'est les... les hommes en... en jupette ! mais ils l'ont fait... ils l'ont fait... et puis euh... mais ça... ça... ça a très bien passé... et puis ils ont... voilà ça... c'est comme ça qu'un groupe après l'autre... ben ils étaient déjà un peu au courant... enfin ça se discutait... et puis euh... c'était de plus en plus facile là... toujours là... vous avez parlé un peu du travail qui a été fait à l'inter pour cette première fête... mais euh... des interneurs extérieurs pour euh... pour la première fête... qui les a choisis... qui... est-ce qu'il y a beaucoup de... de monde extérieur... d'autres troupes... on n'avait pas beaucoup... ah de... de... de troupes tu peux dire... oui... alors des troupes... oui... il y a eu... ça en a besoin... bon... on avait les... c'est ça... ça... ça j'ai... ça j'ai... ça allez... j'ai tous les papiers là... si jamais euh... oui oui... je souviens aussi que... oui oui... donc... donc les troupes... on n'avait pas... donc... pour la première fête... oui... si on revient à la première fête... euh... euh... il y avait pas beaucoup d'autres intervenants... des groupes professionnels... autres qui sont venus sur la première fête... C'était plutôt les forces internes. Non, il y avait quand même Alba, avec son groupe de lanceurs de drapeaux, les tambours aussi. Et puis là, on avait un groupe de jeunes filles qui dansaient aussi sous des musiques médiévales. C'est très bien de danser ici. Et puis on a eu aussi, qui s'y avait encore ? Val d'Argent, là, des Bretons. Les Bretons ? Et avec les loups, ils travaillaient avec des loups. Et puis il y avait, si, celui qui a les lunettes de toutes les couilles. Comment ils s'appellent ? Jacques-Ylagaire. Jacques-Ylagaire. C'était une grande déception. Oui, parce qu'il n'avait pas compris ce qu'on voulait. Alors il était là, autour de ses enfants, mais c'était à côté de la... Mais bon, c'était d'ailleurs là, lui, là, j'en avais pas trop. Oui, il n'avait pas voulu de mettre de costume. Enfin, c'était... D'or. À part ça, on a fait beaucoup, beaucoup. On a quand même été beaucoup sur Lausanne pour trouver des costumes. On était là, à la télévision. Nous avons vraiment été sympas. Ils ont montré tous les costumes qu'ils avaient. Et puis, on a fait un peu le tour où ils louaient des costumes. Mais c'était des prix de fou, quoi. 150 francs une journée, donc on devait oublier. Puis un jour, avec un réussi, on s'est dit, attends, il y a un autre. C'était à Lausanne, au sommet de la ville de Lausanne. Et puis là, on est allé voir. Alors là, il y avait des beaux costumes. Mais c'était 150, 200 francs la journée, encore une fois. Puis j'ai dit, c'était une dame, je l'avais toujours. Je me dis, mais vous voulez pas me les montrer un petit peu, ces costumes ? Puis bon, moi, j'allais avec elle, dans les rayons. Puis ça, c'est, elle était à côté, derrière. Et puis elle faisait vite les croquis, parce qu'on s'est fait plus. On est parti de là, mais plus vite, c'est quand même. Oui, alors là, c'est, ouais, c'est une... Expédiée. Et puis une fois aussi, on était descendus pour chercher des bouquins. Alors on s'est dit, on va à Trappal, on va aller chercher ses bouquins à la librairie Payeux. Et puis, on arrive à Lausanne, il y avait un monde, mais un monde. Et quand on disait, on a quand tourné, tourné. Oh là, non, c'est tout, maintenant. On est rentrés à la maison, on n'avait même pas été. Tout pour dire qu'on a fait vraiment un peu, quoi, tourner en rond un peu, quand même. On a parlé du groupe d'Alba, c'est pas la porte à côté, Alba. Comment est-ce que, tout d'un coup, ils arrivent ici aux premières fêtes ? Comment ça s'est passé ? C'était pas Bruna, non ? C'était Bruna ? Non, 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 pas Bruna, Bruna, c'est Palma, Bruna. Bon, on a cherché, on a cherché pour savoir. Et puis, on avait aussi un groupe des chevaux qui devaient venir ici, se présenter. Mais alors, c'était, encore une fois, c'était 40 000 francs pour faire venir ce groupe. Donc là, on a oublié, c'était Berthollet qui était président, il me disait, c'est quoi 40 000 francs ? Pour moi, 40 000 francs, c'est trop. Alors là, on a laissé tomber. Et puis, on a trouvé, comment on a trouvé ce groupe de Breton, là ? Je m'en rappelle plus. C'était l'Alba, non ? Non, non, c'est pas Alba, je ne sais plus comment on a trouvé un groupe. Alba, c'est-ce que c'était Gina Trapali qui était un peu engagée pour trouver Alba ? Moi, je n'ai pas cette partie-là. Pourquoi pas ? Mais déjà, des lanceurs de drapeau italien, il faut avoir l'idée, parce que... Ben oui, mais après, tu vois, on regardait quand même sur des bouquins, on regardait ce qu'on pouvait faire comme animation, c'est comme ça un petit peu. Et puis après, on cherchait, puis... Il y a quelqu'un qui connaissait, je suis sûre, c'était quelqu'un qui connaissait, puis qui nous en présentait, mais... C'est possible, et nous, on est allés là-bas, dans le comité, on est allés là-bas, pour les voir, dans l'Alba, je parle, etc. C'est assez impressionnant, parce que quand ils lançaient les... Ceux-là, on voyait sortir en-dessus les toits, c'était très fort. Il y avait la course aux ânes, non ? Ah oui, c'était ça ? Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'était au début aussi ? Oui. Mais d'où ils venaient, les ânes, là, ne me rappellent plus ? Ben, moi, je me rappelle. Ah, ben ! Ben, moi, je me rappelle, parce qu'on avait nous-mêmes des ânes à la maison, qu'on connaissait un peu les gens qu'il y avait, et puis j'ai fait le tour, en demandant s'ils ne voulaient pas nous les prêter. Alors là, c'était un peu plus compliqué. Puis bon, ben, c'est vrai qu'on est arrivés ici avec je ne sais plus combien d'ânes. Et puis, mais une nuit, ben, il y en avait qui avaient disparu, enfin, tout ça, à courir. Et puis, on a fait cette fête, cette course aux ânes, ça a été un succès pas possible. Donc, il y avait le monsieur qui conduisait, le bonhomme qui devait conduire l'âne, et puis celui qui était, ils étaient deux, hein ? Oui. Et puis, on a fait un concours, hein, ça. Bon, ça a fait aussi beaucoup de travail. On a quand même, on pouvait pas faire sur les dalles, hein, on a amené du fouet, enfin, peu de tout. Mais c'était, ça avait été quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ma vie, on sera bien finie, ça. Il n'y a plus les autorisations. Au niveau émotions, qu'est-ce qui vous semble, au souvenir, le plus émouvant dans ces premiers temps de la société ? S'il y a quelque chose qui vous revient à l'esprit maintenant, en disant, ben, tiens, je ne pensais pas vivre un truc pareil, puis voilà ce que j'ai vécu, puis voilà pourquoi c'était assez incroyable. Est-ce qu'il y a eu des moments forts ? Des moments forts, il y a eu, il y a eu beaucoup, hein, mais bon, ça fait loin, ça fait 40 ans. Mais, non, non, il y a eu des moments forts. Pour les premières fêtes, en fait, on n'a pas tellement, enfin, pour moi, je n'ai pas tellement eu le temps de me poser des questions, parce que jusqu'au dernier moment, il y avait des costumes qui n'étaient pas prêts, et puis il y avait le cortège, et il y avait Lottie qui devait défiler, et puis elle était en train de finir de coudre sa coiffe, et puis juste arrivée à terminer pour le cortège. Donc, c'était, les choses sont tellement déroulées les unes après les autres, mais justement, à la fin, quand on se reposait, on a mis les jambes contre le mur, et puis on s'est dit, « Mais débrouillez-vous ! » Et puis après, on avait été boire un verre, là, sur le café de La Place, La Poste, et puis, je me souviens, c'était tout calme, à la fin des fêtes et tout ça, c'est un peu reposé, et il y a le premier jeûne qui a passé avec son petit bogueur, mais ça faisait un bruit dans ce calme qu'il n'y a eu, que des bruits humains, et tout d'un coup, ce moteur qui arrivait, il a été fusillé du regard, mais ça agressait tout le monde, et ce contraste, ça m'a marquée, c'était vraiment quelque chose de... Alors, tout au début, il fallait aussi des personnes qui savaient couper les costumes, et c'était, oui, Lottie, qui était à disposition, et puis la dame d'Anne-Marie Desfeuilles, eux, ils étaient là, ils coupaient, puis les autres, ils cousaient, puis moi, je faisais le tour pour trouver des tissus, et puis une fois, je suis arrivée au magasin de tissus à Sion, et il y avait des quantités de tissus vers la fenêtre, là, puis je suis arrivée, puis j'ai vite regardé, j'ai dit, voilà, tout ça, ça va bien pour nous, parce qu'on ne prenait pas n'importe quoi, et puis je suis arrivée vers la sède-là, puis j'ai dit, écoutez, moi, je vais prendre ces tissus, puis j'ai dit, pas question, je lui ai dit, mais comment ? Je vous les paye ? Non, vous croyez quoi, de prendre tous les tissus comme ça ? Vous êtes quoi ? Vous êtes portugaises ? Vous êtes quoi ? Je lui ai dit, mais non, pas du tout. On dit, parce qu'il y en a qui viennent, ils achètent, après ils revendent dans leur pays. Je lui ai dit, alors non, non, c'est pas tout à fait ça. Je lui ai dit, j'ai besoin des tissus. Ah, mon, alors c'est où je vous expliquez tout, il n'y a pas de problème. J'ai pu tout ramasser, j'avais plein la voiture de tissus. Ils étaient, mais tu vois, toutes les choses comme ça, il fallait, on a vécu, et puis bon, c'était rigolo aussi, après, tu te dis, mais partout, ils nous regardaient avec des grands yeux, du médezéval, attends, c'est un peu extraterrestre. Est-ce qu'à part à ce qu'on a dit, est-ce que vous avez des anecdotes ou des choses qu'on oubliait de dire, que vous aimeriez ? On avait deux, trois, nous on parlait les deux, et que je n'en ai plus du trop, alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Des choses importantes, ou bien, si on a... La première fois qu'on a dansé ici, pour la... Oui. On a dansé ici pour la... C'était le fête du bal. Le fête du bal. Et puis, ben voilà, on a dansé, ben les gens, ils n'étaient pas tellement, ils ne savaient pas trop danser, tout d'un coup, il y a une dame qui était vraiment... Elle est tombée. Elle est tombée, c'était la catastrophe pour moi aussi, mais bon, ben après, ben après, les gens, ils ont oublié tout ça aussi. Elle a fini le tour, soutenue par... le danseur voisin. Et puis, en fait, c'est aussi à ce moment-là que la fête du bal a changé. Pendant les quelques années qui ont suivi, ben c'était plus la fête du bal, c'était la fête villageoise. Parce qu'avant, il n'y avait que de la fête du bal, il y avait... Les dernières années de la fête du bal, c'était un petit peu catastrophique au niveau du... Un boisson. De l'ambiance, à la fin de soirée, c'était pas très agréable. Et puis, du moment qu'on a introduit la soupe, qu'on a mis quelque chose aussi à manger, du coup, ben... le vin était plus tenu au corps qu'à... carrément. On a eu ce... On a eu... Je sais plus si c'était qu'ils nous avaient donné aussi ça. Avec les Bretons, alors avec eux, on a travaillé longtemps. On a travaillé longtemps. Ils sont venus à plusieurs, plusieurs fêtes. Et puis, ben, la première fête, quand ils ont... D'abord, quand nous, on est allés chez eux, comme ça... Et puis après, on a dit, ben là, il faut qu'ils... On va les recevoir ici, parce que... Mais pas dans le cadre de la fête, mais on va les recevoir. Alors, ceux qui... Chez qui ils avaient été, ben, ils les ont reçus ici, à Saillon. Et puis, un jour, on s'est dit, bon, ben là, ben là, parce que c'était comme ça. ceux qui recevaient donnaient... Ouais, c'est pas nous, nous, la société, qu'on payait, quoi. Puis, on est arrivés ici, alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va leur faire ? Parce que, on n'a pas... Comme toujours, on n'a pas de sous, comme c'était au début. Et puis, on est partés pour aller à Égolène. Et puis, là-haut, on a dit, on fait la Brizolée. On était toutes fières de dire, on fait la Brizolée. Puis, on a fait la Brizolée. Puis, en redescendant, je dis à la responsable du groupe, je dis, vous connaissez la... les châtaignes, la Brizolée ? Elle dit, mais chez nous, il n'y a que ça. Chez nous, il n'y a que ça. Elle a dit, oui, elle m'attendait. Alors, il y a une chose différente, c'est que... on ne donne pas de fromage, on ne donne pas de boisson, on ne mange que la Brizolée. Alors, ici, c'était quelque chose de fabuleux, du lard, et en fait, tout le temps, on avait mis quand même des fruits. Ah, mais là, quand tu dis, on n'a que ça, ben ouais, tu te dis, ben... Oups ! on a coûté, là, mais ça fait rien, ils ont eu beaucoup quand même de plaisir, après, ils sont partis, là, puis on a continué, on a continué, ils sont venus tout le temps faire des fêtes, puis c'était des gens qui étaient simples, et puis ils animaient l'intérieur du village, tous les coins du village étaient beaucoup animés par eux, quoi. Puis nous, la Brizolée, on finit, il y a certains que c'est resté des amis, on a gardé des contacts, encore actuellement. Oui. Non, c'est de bon. C'est bon ? Peut-être pour terminer, juste... Parce que toi, on continue, non ? Non, ça tourne, je ne sais pas. Non, mais juste, il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important, je crois que plus ou moins, là, on est bon. Vous avez le sentiment ? Ou bien ? Il me semble un peu, oui. Bon, ça reviendra cette nuit. Oui, c'est toi, tu es un chable, tu écoutes bien, tu es un homme de chable. Peut-être juste, on termine, parce que comme le but, c'est de ne pas nous entendre nous, que vous présentiez un peu, un peu vous, en savant, en disant qui vous êtes, et puis, quel rôle vous avez eu dans les débuts de la société, puis peut-être plus précisément aussi avec la question de la présidence. Oui, ben, je m'appelais de la Fimo, j'étais présidente dix ans, je crois, et puis, ben, j'ai travaillé pendant, tout le temps, tout le temps pour la Bayardine, je ne me rappelle pas trop, j'avais pas de, j'allais aux vignes, c'est tout, quoi, mais le reste, c'était, c'était la Bayardine, la Bayardine, la Bayardine, et la GYM. Et la GYM. Oursi ? Alors, je m'appelle Oursi Fé, de longue date, enfin, à l'époque déjà, un petit peu, on se connaissait avec Elsa, par la GYM, et puis, du coup, on est parti dans cette aventure, oui, on a décidé, de mener ça, mais des fois, je devais la freiner un peu, parce qu'on s'est, on faisait les séjours de GYM, en-dessus de Saïon, un jour, alors elle, elle se mettait au lit, elle s'est débouté, et puis, un soir, j'ai dit, moi, maintenant, j'aimerais bien dormir, alors, fais-toi pas de soucis, c'est moi qui m'en occupe, à minuit le soir, il a pris les enfants, rien n'aura eu que ça, à minuit le soir, elle prend les, qui est-ce qui va les promener, aller voir la lune, bon, les trois corps, oui, en bonne couverture et tout, ils sont partis, et moi, j'ai bien dormi, mais le matin, tout d'un coup, je sors, bouger mes pieds, comme ça, je me réveille, je dis, tu fais quoi ? Elle était droite, habillée, tout, je me dis, mais tu fais quoi ? Elle a dit, on arrive maintenant, je suis en bas du lit, je ne sais pas comment, d'abord là, tu es comme un enfant, mais pour, ça ne sert à rien à voir avec la main, mais pour dire, avec elle, il fallait des fois freiner un peu, quand même, oui. Tu veux donner, peut-être juste, à dire un mot pour la famille, dans le travail de son jeune, sur la rentrée, là, Et puis, à temps, je suis là. Oui, il faut vraiment dire, pour la famille. Je ne sais pas, que tu es pas, dans le travail. Oh ! Hello, hello ! Salut ! Parce que moi, ça supposait parmi les deux membres qui s'impliquent, un début de société, et puis là, vous avez un peu puisé, je pense, un peu dans les tiens, puis toi aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en lançant cette idée, la famille a crochet, en fin de partie. Lottie s'est lancée dans la couture, elle aimait bien faire, tout ce qui est travaux manuels, c'était sa force, et c'est toujours d'ailleurs. Et puis, elle s'est mise à faire les costumes, et puis ce qui était drôle aussi, c'est qu'au début, en fait, chacun a fait son costume. Elle, elle était là, elle faisait les patrons, et puis il y a plein de gens qui sont venus faire des costumes, aussi des hommes, pas seulement des femmes. Et puis, elle, oui, elle a beaucoup contribué, et puis elle n'a jamais fait partie de la société, par contre. Et puis, les parents, aussi, étaient assez emballés tout de suite. Et puis papa aussi, il a aussi souvent des idées, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis c'est lui qui a aussi proposé de faire la soupe. Donc il a concocté sa recette. Et puis maman, elle était là aussi tout le temps. C'était... Ouais, en soutien. D'ailleurs, parrain... Il était parrain, hein ? Ton papa était parrain de... Parrain de... Du drapeau... Enfin, de détendard. Avec Edith... Edith Marraine, Edith Chezot. Edith Chezot. Edith aussi, qui s'est restée. Edith Chezot. Ouais, mais elle n'est plus là, Edith. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, il n'y a plus de parrain. Exactement. Il n'y a plus de parrain. C'est fini. Généralement, il y en a un seul. Comment ça se passe ? Un seul ? Oui, après, le moment qu'on ne va pas leur prendre la place. Ils avaient la place première à leur laisser. Mais le jour où ils ne sont plus là, ça reste... Inéternale. Comme présidente. Inéternale. Du coup, ils étaient membres d'honneur. Voilà. Et merci. Merci à vous. Merci à vous. Oh, moi, je... Je ne sais pas. J'ai dit, on peut parler pendant trois heures.